Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Au début du chapitre 8 de son évangile, Jean nous rapporte l'histoire d'une femme qui, ayant commis un adultère, est menée par des scribes et des pharisiens près de Jésus pour qu'elle soit lapidée. Ces hommes disent à Jésus « Moïse, dans notre loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu ? » Jésus leur répond « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Je vous lis la fin du récit à partir du verset 8. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Des nombreuses remarques, des pistes et des enseignements de ce court-texte, j'aimerais aujourd'hui souligner simplement deux choses. Tout d'abord sur la première parole de Jésus. « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Peu importe qui jettera les pierres suivantes. Celui-là ne sera autorisé à le faire que lorsque celui qui n'a jamais péché aura le premier jeté la pierre. Il suffit d'un qui n'ait pas péché. Il pourra accuser, condamner, jeter le premier la pierre et permettre par là même à tous d'accomplir la sentence. Ensuite, j'aimerais insister sur la dernière parole de Jésus. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Cette parole, ou plutôt l'attitude de Jésus me questionne. Ce qu'il ne fait pas par rapport à ce qu'il dit me questionne. « De sa bouche, sa parole était que celui qui n'a jamais péché le premier jette la pierre. » Comment Jésus peut-il ne pas faire ce qui pour moi apparaît comme un commandement de sa part ? Parce que nous sommes bien au clair que lui, Jésus, n'a jamais péché et que donc il peut, il doit, jeter le premier la pierre. N'avons-nous pas d'ailleurs en tant que croyants et lecteurs obéissants de la parole de Dieu de la parole de Jésus ? N'avons-nous pas la bonne attitude de considérer que ce qui sort de la bouche de Dieu le Père ou de celle de son Fils ? N'avons-nous pas la bonne attitude de considérer cela comme des paroles d'évangile ? Et notre devoir n'est-il pas de chercher à respecter ces paroles ? Et pourtant, pourtant ce texte m'apprend qu'au-delà de la condamnation, ce que recherche la parole de Dieu est de nous faire prendre conscience de notre péché pour nous offrir un autre chemin. Jésus aurait pu jeter le premier la pierre parce qu'il n'avait jamais péché, mais Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Dans la prochaine émission, nous nous intéresserons aux derniers mots de Jésus, va et ne pêche plus. Chers amis, entendons les paroles de Jésus comme nous étant adressés. Mais voyons aussi son attitude comme un modèle de comportement face aux autres, face à leur faute. La personne face à moi peut être condamnable. La parole de Dieu peut avoir prévu un châtiment. Mais plus que de la condamner, Jésus nous invite à la mener sur son chemin, son chemin de pardon et de transformation. Que Dieu nous bénisse dans cette mission.